bonjour bonjour et bien écoutez bienvenue à la taverne de lug et lors de mon geek tour je m'arrête encore une nouvelle fois à paris ensuite ce sera à rouen mais pour aujourd'hui je suis chez l'encyclopédie vivante on va dire l'homme qui achète tout et donc ce monsieur de l'histoire du comics c'est jean-michel ferragati monsieur jean-michel ferragati bonjour dit bonjour aux gens bonjour les gens comment tu vas bien et toi bah écoute impeccable un peu chaud faut dire puis on vient de manger en plus donc j'avoue j'ai un peu de difficulté alors en fait tu m'as dit que tu avais pas loin de 15 000 peut-être plus de 15 et 16 000 comics 15 et 16 000 comics est ce que tu peux nous dire comment tu les ranges parce que là on voit là d'accord les parties qui est là parce que ce sont des formats un peu hors norme les albums des fantastiques les connes voilà donc des albums un peu haut on va dire donc du coup voilà et puis pour le reste les classiques un format strange format format pocket ce que j'ai pas mal de pocket de chez a reddit en fait c'est classé dans une bibliothèque roulante et donc qui sont et là c'est la bibliothèque roulante attend il y en a combien de panneaux il y a deux quatre six j'avoue que c'est la première fois que je vois ça donc vous allez voir c'est impressionnant ce sont des panneaux double face en fait et donc bah voilà quand on tire ça s'ouvre et on a en fait tous les les albums classiques quoi au format qui rentrent facilement donc voilà ici on a du titan du batman poche des pocket à reddit les nova voilà donc tout ça et puis et on passe de l'autre côté ce que c'est vraiment double face passe de l'autre côté et là on a le début des titans les spéciales strange les superman arrêt à sage édition de la reddit artima enfin voilà donc on a beaucoup 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 de choses et voilà donc en effet les six les six modules donc s'ouvre et se ferme celui là on a on a tout ce qui est début de l'huile donc ici on a les fantasques les marvel les strange tous les strange donc ça c'est et donc c'est classé par ordre chronologique alors c'est ce que tu disais c'est chronologique et en fait les débuts de lug c'est donc ici et tout ce qui est avant c'est ce qui a eu toutes les parutions française on est d'accord en langue française en langue française belge française dans d'autres containers on a du comics mais c'est plus tard parce que c'est 65 le comics et ils sont un peu à part d'accord et donc tout ça va c'est avant avant l'huile fait c'est avant l'huile exactement donc là on a tout ce qui est avant 1960 69 avant 69 voilà donc les spectres les premiers flash les interpress donc belges superman les agents tonnerre tout au fond au rempart qui est un éditeur il peut en sortir quelques-uns si on peut voir des agents tonnerre donc le numéro 10 de janvier 68 donc juste avant que comme débute comme débute plus strange enfin même fantasque donc là voilà ce sont les agents tonnerre de hollywood qui était publié donc par une maison qui s'appelait les remparts et c'est quoi c'est des super héros ce sont des super héros en fait ce sont les les super héros du silver age donc ont été publiés au début des années 60 en même en même temps entre guillemets que que marvel d'accord ou dessiné par des artistes qui étaient déjà connus voilà food doit y avoir du dit co doit y avoir du ce que dit co en fait il dessinait quoi non c'est co et dessiné no man no man a héros qui est une sorte de romeo androïne voilà ça c'est avant largement avant ici on a du spectre donc ici on a les spectres donc chez d'ici le personnage vous voyez là les challengers de l'anneau chander d'inconnus flash contre le spectre le spectre encore le spectre et donc ça ce sont des bandes dessinées qui ont été publiées avant strange et verser la première publication qui a été interdite par la censure parce que trop violente l'enquête et ça c'était interdit interdit arrêté 1967 un arrêté du comité de censure disant que la publication devait en fait disparaître en 1960 67 exactement d'accord donc là on a alors que j'ai l'impression que c'était marqué bande dessinée pour adultes oui oui mais ça n'a pas suffi c'est dans ces marqués bandes dessinées pour adultes ici mais ça n'a pas suffi en effet parce que comme c'était une bande dessinée justement c'était considéré comme potentiellement dans les mains des enfants à d'accord après traiter un personnage mystique donc voilà ça n'a pas du tout ça a été recalé qu'est ce qu'on a on a ici les premiers superman moderne superman ça a été créé en 1938 publié en france en 1935 à partir d'octobre 65 la compagnie interpresse qui était une compagnie belge et la filiale belge d'une société néerlandaise a publié du superman donc ici on a voilà et ce n'est que deux ans plus tard en 68 même trois ans plus tard que interpresse a fait une partenariat avec sage édition pour republier du superman en france et en belgique d'accord voilà donc tous et tous ces magazines là en fait prédate strange attente à je mette comme ça ouais merci d'accord voilà donc ici il ya tout ce qui est initié avant avant lug en fait avant vous voilà donc un volet entier c'est cinq six ans avant du gonglet ouais exactement je fais ça donc ouais donc c'est par ordre chronologique donc après on commence lui donc on a du fantasme on a du fantasme on est classique à tombelle comme ça ah oui et là c'est carrément les poubelles et c'est alors est ce que tu peux nous expliquer pourquoi en fait il y avait les petits donc ça ces petits formats je vais mettre comme ça dans ce que en fait comme lug avait déjà été embêté par la censure sur ce sur fantasque vous avez préféré sortir des formats plus petits d'accord c'était moins visible et puis aussi ils avaient la particularité il y avait la particularité on essaie de bien les protéger pour c'est bien parce que là ils sont moi est à neuf un jeu de bien honte et du coup ils étaient pas en noir et blanc ils étaient en chromis en fait parce que l'une des critiques de la censure c'était de dire que les couleurs étaient horribles et étaient nocifs pour les enfants donc ils ont enlevé la couleur pour mettre en fait en noir et blanc mais avec avec une chromis donc voilà un calque orange vert et du violet et puis après ils ont sorti comme ça a bien fonctionné ils ont arrêté marvel marvel 13 mais en fait ils sont ressortis en grand format à partir du marvel 11 et du strange 11 ouais et du marvel donc bon bah celui là par exemple une particularité c'est que il est vraiment en état neuf du fait que par exemple le poster est encore attaché à l'intérieur le poster est attaché bordel voilà donc je peux pas vous le montrer c'est le serveur surfer je peux vous montrer quoi donc voilà en termes de collection c'est un peu embêtant qu'on peut pas toujours tout regarder après en termes de conservation et d'archives de valeur forcément fait tu m'étonnes voilà c'est si on a c'est mieux d'avoir un poster non détaché la collection est poster non détaché en cas inséré c'est à dire qu'à chaque fois qu'il ya un encart ça peut être les les comment dire les autocollants du premier mustang etc tout est comme si c'était neuf comme si ça sortait le kiosque donc voilà puis après ça continue d'année en année on part dans le temps et on remonte le temps de 1962 jusqu'à jusqu'à parédit à jusqu'à pas ni et donc là il ya quoi dans cette partie là c'est cette partie là c'est beaucoup d'arédit artima ouais c'est plutôt la fin en fait donc toutes les collections hercules en fait qui était qui était une collection les omegamen ici qu'est-ce qu'on va avoir alors on va voir beaucoup d'ici on va aussi beaucoup de beaucoup de marvel qu'est-ce qu'on va voir comme marvel les défenseurs de l'issue les vengeurs c'est d'ici aussi qu'est-ce qu'on va voir comme marge je vais chercher moi on est par là les gérants des super héros en fait on pourrait même on peut pas tous voulait montrer c'est impossible il ya tous les speed et il ya tous les nova et on va voir ça on va avoir hulk ouais voilà l'essence de hulk donc là c'est les artima color on va avoir du tors ouais voilà et en même temps on va avoir du sage édition donc on aura vu superman on va avoir du conan c'est pour norman aller il serait content du pocket color marvel à reddit c'est assez rare il y en a eu que six donc à voir la complète ça c'est du bar windsor smith ça c'est du bout de schéma voilà donc là c'est une des rééditions connu en couleur d'accord on a donc du super héros dans le sens large on va avoir par exemple john aex c'est une bande dessinée de western de d'ici alors ça je connais très peu c'est quoi jeune ex c'est un soldat confédéré défiguré devient une espèce d'or la loi justicier mercenaires d'accord voilà donc c'est du d'ici puisqu'il croisera la route de super héros de temps en temps et puis parfois dedans il n'y avait pas que du john aex pouvait y avoir un épisode d'un autre truc n'était pas nécessairement du western qui pouvait du super ok voilà donc on a tout ça et puis là bas c'est vers la fin donc la fin entre guillemets c'est c'est du sage édition qui publie du di joe et du transformer donc qui sont les deux dernières publications de de sage édition et ça t'aime bien ça ce genre de ma dandier à joe en fait tu as du comet man et comet man en fait c'est un personnage de marvel d'accord et transformeur voilà c'est pour être très complétiste et puis après le super héros en france commence un peu à décliner en kiosque et du coup tu vas plutôt avoir des éditeurs comme glena qui vont prendre le relais et qui vont sortir des albums donc elle est la collection qui est assez connue collection comics usa super héros chez glena avec en alternance les numéros impairs du d'ici et les numéros pairs du marvel d'accord donc tu vas avoir dans la même collection du spider man superman tu vas avoir du silver surfer batman voilà donc ça c'est quelque chose qui est qui est beaucoup plus récent même et puis après bah tu as la période alors ici t'as du tel conan du conan par par mon journal donc était un autre éditeur lyonnais me ressemble aussi par moi tout au début après sont relocalisés sur paris bernadette ratier voilà qui a réussi à choper la licence conan et à pas trop être censuré tout ce qui est panique fin de sémiques on va dire donc les 100% sémiques que tu as les premières versions de sandman par les éditions du téméraire tu vas voir ça c'est sympa le coffret d'ef donc une série dérivée de sandman et la soeur de sandman d'est donc là c'est un coffret les éditions du téméraire la vie n'a pas de prix le choix d'une vie donc parmi gallemann christopher baccalo qui est maintenant hyper connu en réalité chez urbain mais avoir le coffret de l'époque chez le téméraire c'est pas d'accord voilà donc après il ya le tout et non mais il ya tellement de choses pour ça c'est juste un un petit appart par exemple tu avais un éditeur qui s'appelait betty comment betty betty donc qui publiait pas mal de d'ici d'accord jack kerby et il ya eu un peu de promotionnel par d'autres amis quand on achetait le clavé un hors série qui habite magnifique par j'ai le cas d'accord voilà celui-là n'était pas à la vente donc petite rareté entre guillemets qui qui décrit une partie de la biographie de kerby avec le de betty voilà d'accord et tout comme ça ok très bien les interstices entre guillemets de la collection une cuirie contre le chine et maintenant c'est à l'époque où c'est en souscription chez scénique on trouvait pas en kiosque ni en ni en librairie en fait en fait ça en plus tôt en fait fallait fallait l'acheter en souscription c'était assez cher l'époque étudiant et celui-là c'est mon exemplaire moi que j'avais acheté en souscription voilà c'était pas donné d'accord donc voilà ok ok en bota sont là il y y en a est-ce que vraiment tu as un truc on peut s'arrêter là ou sinon tu as vraiment un truc maintien est-ce que tu as une face à dire il ya plusieurs pépites donc je peux même pas je j'ai franchement je suis arrivé là je me suis dit c'est pas vrai regardez il en a encore deux autres celui-là tu as ça ce sont 1400 comics ils sont des vrais des vrais comics entre guillemets sont les comics héritage c'est à dire ce sont les versions québécoises ah oui c'est ça des des super héros marvel de l'époque donc ça c'est édition que québécoise et c'est la première tu disais c'est la première alors le premier comics en langue française française de marvel en fait c'est un comics héritage c'est ils avaient sorti une série de on a on a hulk donc hulk numéro un qui date de 65 ans au québec en fait ce qui est une publication et la reprise vraiment à l'identique d'un comics américain c'est à dire d'un comics de hulk donc les versions couleurs sont très rares il y en a eu que une demi-douzaine après ils sont passés en noir et blanc et donc ça bah si tu étais un jeune garçon québécois dans les années 65 tu pouvais acheter du du hulk du spider man et du fantastique fort et donc bah quatre ans avant que quatre ans avant que que l'ugne n'acquière la licence marvel et à l'époque c'était censé être distribué en france en belgique en suisse au maroc en algérie il n'a jamais eu ça en france et on n'a jamais vu ça en france donc en fait il a fallu qu'on attende combien pour que ça soit publié en france ce genre de choses il a fallu attendre quatre ans de plus quatre ans de plus au minimum donc voilà donc là il ya les 1400 1400 comics héritage héritage fait aussi 1400 comics tous héritage donc héritage c'est bien québécois exactement québécois et donc héritage faisait aussi la bande dessinée humoristique des choses comme ça d'accord et donc on peut peut-être essayer voilà c'est vraiment ouais d'épisodes comme ça que tout le monde connaît bien chez nous oui qui sont les épisodes avec la garde impériale de l'île en bras ouais en noir et blanc mais avec l'avantage d'être totalement non censuré assez non censuré c'est à dire voilà que tu as moins édition bug qui est vraiment aux éditions lug qui censurait quand même pas mal donc voilà ça c'est c'est du x-men on va peut-être essayer de voir comment ça a commencé c'est le 4 tu arrives à t'y retrouver quand tu cherchais un truc t'essayes ça ça commence par ça s'appelait marvel 3 en 1 parce que tu avais à la fois du x-men du défenseur et du nova d'accord voilà donc là bas vous voilà je sais pas vous mais grand connaisseur ou faire l'insulte de l'élire à 100 juin de 4 les spéciales tranches neuf à se t'attendre voir c'est lequel c'est le premier mais le giant x-men donc c'est l'introduction avec et merrier d'accord voilà on a le premier pas mais ça je veux dire ça c'est la couverture de spéciales tranches 24 a peut-être ouais voilà le deuxième avec son fire et quand ils attaquent ça c'est l'espèce à sens si ce soit exactement avec nepharia et donc du coup avec la mort alors du pervier est ce que et après c'est à la suite qu'on va voir le tel il ya un démon et un truc comme ça alors ben j'essaye de regarder mais normalement en effet à la suite voilà la mort des perviers ici voilà certes en noir et blanc mais totalement non censuré voilà passer là donc on va avoir ce numéro là donc vous voyez alors qu'a été publié chez héritage est ce qu'il ya une date en 81 par les éditions héritage et en fait cet album où on voit en effet un démon surgir après la mort des perviers ouais et et venir pour chasser les x-men notamment tornades en fait a été censuré en france parce que la commis les éditions lug en fait se doutait que la commission de censure allait supprimer cet épisode le juger trop violent notamment à cause des associations catholiques qui faisait partie de la commission de censure et une manière assez rigolote entre guillemets la première fois que en france on a vu un épisode une partie de cet épisode en fait c'était sur spécial strange vacances voilà donc était pendant les vacances il faisait des spéciales jeux et comme c'était des jeux c'était pas soumis à la commission de censure c'est en fait c'était pas réellement de la bande dessinée comme ils avaient payé les droits pour aussi avoir l'épisode qu'on vient de vous montrer qu'ils avaient décidé de pas publier pour pas être censurés ils s'en sont servis pour faire un jeu donc on va voir que à un moment on a notre page ambichromie voilà et donc pour résumer lug n'a jamais publié cette histoire là et pourtant moi le jeune que j'étais quand j'ai acheté le spécial strange jeu effectivement il y avait cette page là mais j'ai su que bien plus tard finalement que c'était des pages qui ont fait un jeu où à la fin on voit tornades qui va poursuivre le démon et c'est un labyrinthe voilà aller chercher le démon et page normalement qui aurait dû paraître dans spéciale strange d'accord oui c'est ça oui tout neuf genre de choses donc ça c'était marrant qu'une petite anecdote je trouve voilà donc ça c'est sympa on va ranger les x-men bon vas-y chez héritage qui a été même pas été publié en france pas arrêté tartima donc là c'est vraiment du spécial strange de brunner d'accord donc donc voilà là c'est une petite particularité il n'y a pas beaucoup de collectionneurs même au québec qui ont une intégrale de tous les comics de super héros donc donc voilà j'ai des six couleurs et puis j'ai tous les autres et que comment tu les as eu enfin tu as eh bien en fait j'ai j'ai échangé avec un vendeur au départ sur ebay qui vendait des comics canadiens et il m'envoyait les colis en fait et à un moment pour mon travail je suis parti au canada pour la petite anecdote je partais deux trois jours dans notre filiale canadienne à côté de montréal et je suis parti avec une valise vide et mes collègues montraient un peu pour un fou en disant mais on part trois jours et tu as une valise immense et je leur ai dit en fait c'est parce que je vais ramener des choses quoi et donc j'ai rencontré et martin il s'appelait je crois et donc il m'a vendu notamment les trois enfin les six couleurs donc qui sont des raretés là bas parce que il voulait pas me les envoyer c'est tellement cher et donc j'ai ramené 13 kg de bande dessinée 13 kg de bande dessinée j'avais 13 kg de bande dessinée dans la valise voilà donc notamment une partie puis après on a continué à faire affaire sur des pièces moins rares par la poste et je crois que la poste n'a quasiment jamais rien perdu d'accord ok voilà et ben voilà pour la première partie parce qu'il y en a là il y en a encore en bas donc voilà donc en fait on va s'arrêter là c'est pour vous dire plus de 15000 peut-être même 16000 j'étais dans un autre chez lui il y en avait partout donc c'est pour ça vous êtes un peu frustré mais même moi je suis frustré pourtant je suis présent mais il y a tellement 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 je vais d'ailleurs peut-être demander à jean-michel si vous voulez pas m'adopter en fait voilà et je désolé maman je voilà mais je voilà je pense que j'ai voilà j'ai trouvé à nouveau papa allez à bientôt pour une deuxième partie allez ciao ciao